Je m'appelle Hubert, abonisseur de la BAT. Je voulais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 1981. Désolé, je crois que c'est mon taxi. C'est original. Quand j'étais petit, j'avais peur de ce logo de la Gaumont. Il était à la fois fascinant, comme tout ce qui nous fait peur quand on est petit, et il faisait flipper. En tout cas, c'est une intro qui mettait dans l'ambiance. Clairement, c'était une super idée de mettre le logo des années 80 de la Gaumont pour un OSS qui se passe en 1981. Mais est-ce que cette ambiance va perdurer jusqu'à la fin du film ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Le combien ? Ce serait le... Ce serait le 3. Le 3 ? Oui. Il va y en avoir un 3 ? Peut-être, oui. J'ai rien dit. Non, oui, peut-être. Peut-être ? Attendez, on va rembobiner. On va juste... Voilà. Oui, il y aura un OSS 117-3. Asana Bissius, tout ça. J'ai tout mon temps, Yann Barthez. Moi aussi, j'ai tout mon temps. Vous allez vous faire engueuler par la chaîne. Regardez, regardez. Hop, hop, hop. Oh, la, 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 la. Oh, moi. Oh, moi, j'ai tout mon temps. On revient à l'OSS 117-3. Oui ! Et oui, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y aurait un OSS 117 numéro 3. Qu'est-ce que j'étais heureux. J'avais tellement l'impression d'un podium à deux marches, ce qui n'avait pas de sens, car OSS 117 avait toujours été envisagé, même à l'époque, comme une trilogie, même par Michel Asana Bissius, son co-auteur et réalisateur. Si la question, c'est est-ce qu'il y en aura un, la réponse est oui. Il y en aura vraiment sûrement ou sans doute un, voilà. Maintenant, je ne sais pas quand. Donc, il était temps. Il était même plus que temps. 12 ans d'attente. J'aurais dû prendre mon slip de bain. Il ne vous manque rien ? Maintenant, non. Voulez-vous que je vous réserve une table pour ce soir ? Ma foi, ce serait impossible. Très cool, mais non ? C'est-à-dire ? Nous vous dînons dehors ce soir. Ah. Peut-être que bientôt, nous pourrons. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienco TV. Aujourd'hui, on va parler d'OS 117, alerte rouge en Afrique noire, un film qui est sorti et qui a d'ailleurs été produit dans un contexte très particulier de déconfinement. Et j'ai une petite histoire à vous raconter par rapport à ce contexte de sortie. On en parlera un petit peu plus tard. Première partie qui sera consacrée à une synthèse des deux premiers films et à l'ambiance spéciale qui les entourait. On va revenir un petit moment sur ce qui faisait le charme des deux premiers films afin de comprendre ce qui manque potentiellement à ce numéro 3. Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur ? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique ? Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Ensuite, dans une deuxième partie, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis détaillé sur le film en revenant étape par étape, point par point, sur cette OSS numéro 3 pour pointer ce qui peut aller et ce qui ne va pas. Si le programme vous convient, pensez à dire à YouTube que la vidéo vous plaît en cours de route. Ça passe par un like, ça passe aussi par un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous avez juste à dire... Bigeon, coco, c'est non ! Oh, c'est l'usage ! Et ça ira très bien. On est parti ! Et oui, 12 ans après. Et bien que ça puisse être parfait dans le film de changer de décennie, encore une fois, on avait les années 50 dans OSS 117, Le Cardi d'Espion, puis les années 60, fin 60 avec OSS 117, Rio ne répond plus. Mais il ne s'était pas passé 10 ans entre les deux tournages qui ont bénéficié de la même énergie, de la même équipe et de la patte de son réalisateur et co-auteur, Michel Azanavicius. qui souhaitait avant tout rendre hommage aux réalisations de la même époque, avec les moyens et matériaux d'origine. OSS 117, Le Cardi d'Espion et sa suite, ça n'était pas de la parodie d'Espion à la Austin Powers, c'était du pastiche. Et c'était des pastiches de luxe parce qu'il y avait une vraie patte artistique, il y avait une vraie volonté créative, il y avait une bande originale, une ambiance parfaite, dans les deux. Et on en voulait d'autres parce que c'était des productions haut de gamme, pas de la simple parodie de bas étage. C'est pour ça que personne n'a compris, après OSS 2, pourquoi plus personne n'en a parlé. Car Michel Azanavicius l'avait dit à l'époque, le premier avait confronté son personnage maladroit et hermétique au changement, face au monde musulman au Caire. « L'arabe est parlé par des millions de personnes et son écriture est un art. » « Des millions ! » Le deuxième l'avait confronté au Mossad. « Le Mossad, les services secrets israéliens. » « Dame, recherchez un nazi avec des juifs, quelle l'on l'idée. » Et à la communauté juive d'une manière générale, OSS 3, s'il devait y avoir, se passerait forcément en Afrique subsaharienne. « C'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable. » « Je sens qu'on va bien s'entendre. » « Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? » « Ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. » « Qui ça, ils ? » À condition que le scénario suive. Et ça tombe bien, puisque Michel Azanavicius, le réalisateur, est aussi co-auteur des scénarios. Donc quelque part, ça ne tenait qu'à lui. Seulement, entre-temps, Jean Dujardin, Michel Azanavicius et Bérenice Bégeot, sa compagne, vont tourner dans The Artist, un film oscarisé. Et autant Jean Dujardin souhaitera prendre le contre-pied, suite à cet Oscar pour ne pas prendre la grosse tête, en tournant par exemple un autre Brice de Nice. « Le premier avion, s'il te plaît. » « Oui, le premier avion pour vous. » « Ah ben, je sais pas. » Brice 3, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Michel Azanavicius, lui, souhaite, et ça se justifie également, passer complètement à autre chose. Il tournera par exemple le remake français de « Coupé. » « Cut. » Repris du film du même nom. Un film le japonais très 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 spécial, mais que j'ai adoré. « Je pense qu'on en parlera un jour, des deux versions. » C'est à planifier ça. On va en parler. Et alors que Michel Azanavicius, occupé sur son projet Le Prince Oublié à ce moment-là, et n'ayant pas non plus aimé le scénario du 3, tout comme Bérénice Bégeot qui avait été approchée pour faire ce 3e OSS, mais qui ne voyait pas l'intérêt de le faire, si son mari n'était ni à l'écriture ni à la réalisation. Jean-François Alain déclenche quelque chose, il en vit, il prend son temps, il a raison. C'était une écriture à deux aussi avec Michel Azanavicius. Je sentais que Michel avait envie de faire aussi d'autres choses, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, j'ai dit « Tiens, moi j'ai envie de retourner, j'ai envie de me marrer. » Mais Jean Dujardin, il tient ce projet, et il en parle à son ami et réalisateur Nicolas Bedos, avec qui il avait collaboré sur un sketch des infidèles. Est-ce que peut-être que tu cherches l'autre femme de ta vie ? Ah oui, comme dans un monde parallèle. Non, 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 non. Tu ne t'es jamais dit, tiens, ça se trouve, il y en a une autre qui existe, deux rues, deux quartiers, une autre ville. Ah oui, comme si tu avais une espèce de double identité. Non, mais pourquoi ? Juste, imaginez, à deux heures près, tu aurais pu être avec elle, tu aurais pu là, tu vois ? Bien sûr. Comme si tu revenais du futur et tu ne savais pas du tout. Bon, laisse tomber. Les infidèles, ça aussi, c'est un sujet de vidéos futures. Je ne sais pas encore comment je vais l'amener, je ne sais pas encore sous quel angle je vais en parler, parce que c'est un film à sketch, mais c'est un sujet à venir aussi. Mais Nicolas Bedos, limite vexé, lui demande pourquoi il ne lui a pas fait lire le scénario plus tôt. On cherchait un metteur en scène avec les producteurs, et un soir, je crois qu'ils me regardent, et puis ils savaient qu'il y avait un scénario qui circulait, et ils me disent, moi tu ne me fais pas lire. Et je dis, bah, bah, enfin, je ne sais pas, enfin, des potes, enfin, quoi, enfin... Et puis c'est vrai qu'il sortait d'Haldelman, il avait fait, il commençait, La Belle Époque n'était pas encore sorti. Et puis je dis, bah oui, c'est vrai, enfin, pourquoi je ne te fais pas lire, et pourquoi ? Et donc j'en parle, évidemment, au producteur, et puis je dis, bah, rencontrez-le, vous voyez. Et puis il lit, et puis il est pertinent. Et puis il nous évite même certains écueils, certaines conneries dans le scénario, même Jean-François Alain en convient. Puis très rapidement, je vois qu'il a un désir de cinéma, ça se voit dans ses films. Et c'est ainsi que Nicolas Bedos succède à Michel Hazanavicius à la réalisation de ce troisième volet, consacré à l'agent secret français. Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Vous faites ça aussi en France ? Ah non, il y a beaucoup moins de noir qu'ici. Et c'est dommage, d'ailleurs. Selon sa dire, le cinéaste a accueilli ce projet comme étant... Une bouffée d'oxygène, d'insouciance et d'exotisme. Un exercice de mise en scène pure. Le 3 arrive chargé de l'arrogance du succès des deux précédents. Comme écrasé par un plaisir rétrospectif, il ne bénéficie ni de la surprise du premier, ni de l'amicale confirmation du second. Il fait suspecter l'opération commerciale et la facilité. D'autres parts, entre le 2 et le 3, la société a bien changé. Et le fossé s'est creusé entre ceux qui trouveront toujours qu'un tel film n'est pas suffisamment transgressif et ceux qui, au contraire, lui reprocheront de pratiquer un humour offensant. Le réalisateur se souvient également... Jean m'a vu m'épanouir dans un univers très personnel, à la limite de l'autofiction. Je ne voyais pas non plus réaliser un film que je n'avais pas écrit. Puis l'idée a germé, et l'envie d'accompagner Jean dans la reconquête de son personnage préféré était très forte, le pari esthétique très excitant. C'était délicat de succéder à Michel, d'autant que beaucoup pensent qu'il a tout créé. Or, OSS est le fruit d'une collaboration horizontale. Tout est parti d'une idée d'Eric et Nicolas Altmeyer, les producteurs, celle de pasticher les livres de Jean Brousse. Jean-François Alain a complètement réinventé le personnage, en injectant du second degré et des répliques dont il a le secret. Pour le coup, je trouve ça très 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 bien dit, très 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 bien résumé, et surtout, il était très lucide de la situation comme quoi il n'aurait pas pu gagner, quoi qu'il arrive. On va en reparler de ça. On l'a vu la dernière fois, mais chaque OSS, sous la direction de Michel Azanavisius, avait une identité forte. La réalisation sobre, avec des plans de caméras extrêmement simples et fidèles à ceux de l'époque, avec travelling et zoom, rien de plus, avec une pellicule qui restituait le grain de l'époque, des projecteurs identiques, l'usage de techniques de transparence pour simuler la conduite d'une voiture, avec un écran qui défile. Vous savez, pour faire semblant de conduire et bouger de façon très exagérée les mains, pour donner un petit peu de vie à des scènes où quelque part on se fait un peu chier parce qu'ils vont tout droit en train de parler, et du coup, t'es obligé d'en rajouter un petit peu. Ça avait un charme fou. OSA 117 numéro 1 et numéro 2 étaient un hommage au style ichcoquien des années 50-60. Le deuxième allait s'amuser également avec la fin des années 60 en prenant des couleurs oranges, un style purement bondien, un écran scindé, et beaucoup de nudité à l'écran. Et la pression de Nicolas Bedeau, c'était là. Il fallait avoir un style proche d'Azanavis suisse pour ne pas dénaturer, mais également avoir le sien. C'est avoir le cul entre deux chaises. C'est comme ça que ça s'appelle. Dans ce OSS 117 alerte rouge en Afrique noire, Nicolas Bedeau a injecté pourtant de nouveaux éléments. Les premiers OSS interrogent brillamment la fixité du cadre. Là, j'étais confronté par le cahier des charges qui demande d'épouser le style cinématographique de l'époque. Un vocabulaire du cinéma spectacle, joyeusement désuet, avec ses mouvements de grue, ses zooms sur les méchants. Ces mouvements de caméra, c'était ça aussi. C'était réinventer la franchise, sortir des années 50. On avait fait les années 60, un peu à la Newman, avec des grands coups de zoom, etc. Et là, on est dans des espèces de mouvements très 80, qui n'étaient pas forcément, dans les années 80, pas forcément d'ailleurs esthétiquement très jolis. Mais ce n'est pas simple de faire du beau avec une proposition moche. Il y avait des musiques un peu dissonantes, etc. Là, il a fait un spectacle, je trouve, qui est très cohérent. Parce qu'il a été nourri aux années 80. Et il fallait absolument aller... Même pour moi, les mouvements de caméra sont très différents. Il y a quelque chose de beaucoup plus Black Edwards sur les premiers. Et là, la proposition de Nicolas, c'était des mouvements. Il a fallu que je jouais avec des mouvements. Donc, même dans tes temps de pause, dans tes temps de jeu, tu vois une caméra qui bouge. Ça change aussi quand même la donne parfois. Il y a des plans aussi très... Inyala Jones, on se disait ça. On se disait, tiens, on se fait un plan indie. C'est ces approchés de caméra comme ça. Tu te retournes et tu fais... Une dernière question. T'en as beaucoup dans les Inyala Jones. Vraiment, le mec réfléchit face aux gens, face à la caméra. C'est un truc assez étonnant. Complètement artificiel, mais ça fonctionne. C'est ça, la réalisation. Il y a une proposition d'un metteur en scène. Je la suis. Après, c'est mon petit travail à moi. Il faut que j'arrive à m'inscrire dans ce cadre. C'est vrai que pour les premiers OSS, oui, tu restes en large et tu fais rentrer un personnage. C'est très chimique, mais on voit que c'est... Il y a des trucs, par exemple, quand je prends l'Armina et je la mets sur le canapé, tu n'as pas besoin de bouger. Tu vois juste qu'est-ce qu'il fait. Il prend la nana, il la prend dans ses bras. Ah oui, donc en fait, il va dormir tout seul dans le lit. Le large te le raconte. Donc ça, c'est vraiment savoureux parce que tu sais que tu as les clés de la maison. Année 50 pour le premier, fin d'année 60 pour le deuxième. L'époque choisie pour ce troisième OSS était de plonger dans les années 80 avec l'élection Giscard-Mitterrand, une époque voulue par Jean-François Allain lui-même. Comme c'est drôle aussi en 81 de jouer sur la peur extrême du communisme qui était quand même ce qu'avait une partie de la population à l'époque. C'est fichu, coco. Là-bas, ici... Non, mais partout. Là, partout. Vous imaginez, Mitran, président, les communistes au gouvernement ? J'en ai déçu et nocturnalement. Et donc, ça m'amusait de parler de cette France-là qui va basculer dans le septennat mitterrand la peur du communisme d'une certaine partie de la population. Ce qui est dit dans le film est vrai. C'est-à-dire que des gens pensent que les chars communistes vont venir sur les Champs-Elysées. Donc ça m'amusait de parler de ça, de parler de cette peur, de parler de OSS 117 qui a toujours trois trains de retard, qui lui est toujours dans la légende gaulliste et résistante, les gens qui aiment la patrie et les communistes ou les socialistes n'aiment pas la patrie. Ils aiment le communisme et la Russie. Et ça m'amusait de parler de ça. OSS 117 a besoin d'un environnement esthétique et visuel des paysans. Je voulais de l'évasion, du spectaculaire, de l'humour, de l'action comme dans les films de Philippe de Broca. Et comme dans les deux premiers volets, parler de la France d'aujourd'hui, mais il y a des actualités anciennes. Cette fois-ci, le film évoque la décolonisation et la façon dont certains pays africains restent inféodés à la France. C'était l'occasion de parler du racisme envers les Noirs et du peuple africain en général, grand oublié des tractations entre États. Je ne l'ai pas ressenti, n'est pas assez exploité. Surtout quand tu vois le contexte actuel de 2024 concernant l'identité. C'est un thème que tu entends partout. Peut-être même que ce qui se passe maintenant, encore plus aujourd'hui, donne peut-être un peu plus de crédit, je le pense, à ce qui se passe dans ce troisième OSS. On en reparle à la fin. Et pour une fois, c'est pour moi l'atout principal du film et c'est ce qui va justifier en grande partie l'existence de ce film où OSS 117 n'opérera pas seul. Certes, habituellement, il est accompagné d'une femme sur le terrain. Et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Il a cette fois-ci dans les pattes un agent plus jeune, plus dans le cou que lui. Mais quelque part, c'est le même décalage que d'habitude. Elles sont déjà plus jeunes que lui, elles sont déjà plus dans le cou, elles ont déjà une vision différente du monde, donc cette dualité finalement reste la même. La différence, c'est que cette fois-ci, il ne risquait pas de coucher avec. Quoique. Et Pierre Ninet acceptera sans hésiter cette proposition. Particulièrement fan des deux premiers films, l'idée étant qu'il y ait une vraie relève à l'écran entre Dujardin, acteur oscarisé et confirmé, et Pierre Ninet qui était déjà bien installé, mais qui reste encore un jeune acteur. Jean Dujardin et Pierre Ninet se connaissaient en plus déjà avant de tourner ensemble, puisque Dujardin a été le parrain de Ninet au César de 2013, quand ce dernier faisait partie des révélations. Et pour Pierre Ninet, participer à ce troisième OSS 117 était un rêve. J'ai eu le sentiment d'avoir gagné au loto. J'étais adolescent quand les premiers volets sont sortis. Je les connais par cœur et je les considère comme mythiques. Et pour Nicolas Bedos, c'était une super opportunité de faire à la fois la relève des personnages à l'écran et également la relève des acteurs. C'était intéressant de lui faire jouer le rôle d'un agent représentant la relève alors qu'il incarne celle du cinéma français. Bien qu'il soit abonné au premier rôle, la question de l'épaisseur de son personnage ne s'est jamais posée. Il a joué avec la même implication que s'il tenait le rôle-titre. Au passage, j'ai beaucoup de respect pour ce comédien que j'avais découvert comme beaucoup de monde dans LOL, dans un petit rôle mais où il était déjà très remarqué. LOL, on en parlera peut-être aussi un jour. C'est une comédie que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Vous allez rire que je... Telle que vous me voyez là, je suis au maximum. On en a des choses à faire encore. J'en ai parlé il y a quelques jours mais il faut savoir c'est devenu pour moi une perte de temps puisque je travaille soir et week-end pour la chaîne et que je travaille en semaine dans mon autre travail. Et surtout, après le Covid, c'était devenu évident que je voulais rester le plus possible chez moi. Et je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti ça. Même si parfois, je suis attiré par des propositions dans des films tels qu'Un Petit Truc En Plus que j'espère pouvoir prendre le temps d'aller voir parce que pour le coup, le sujet me botte vraiment. Mais chaque film que j'ai pu voir après le déconfinement était une déception. Kingsman numéro 3 ou plutôt Kingsman 0 en nuit totale. Les animaux fantastiques et secrets de Dumbledore en nuit totale pour être poli. Scream 6 comme le 5 décevant, inutile sauf si on a envie de voir Gina Ortega. Crit 3 bof 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 SOS fantôme la menace de glace pareil, je ne m'étais jamais ennuyé devant un SOS fantôme et pourtant, j'adore tous les autres y compris celui avec les filles. Mais là, il y avait beaucoup trop de longueur. Et bien sûr, OSS en 17 numéro 3. J'y suis allé et j'ai traversé le film comme un fantôme. Je n'avais rien retenu. La seule scène que j'avais retenue c'est quand le personnage de Pterniné se fait bouffer par un crocodile à un moment où son personnage était devenu clairement insupportable. On va en parler. Mais moi, j'ai encore l'avenir devant moi. J'ai tout mon temps et je compte bien le mettre à moi. Mais sans aller jusqu'à dire que c'était une purge, c'était quand même je trouve très honnête. C'est juste que c'était un peu trop tard. J'étais pas sûr qu'on avait besoin de revoir un numéro 3 finalement. C'était moins fin, c'était moins subtil. C'était plus du pastiche mais quasiment un James Bond-like. J'avais du mal à rentrer dans l'histoire avec cette histoire de dictateur, de rébellion, ce groupe de rébellion aidé par des Russes. Il y avait trop d'entités différentes et c'est un peu comme les James Bond avec Pierce Brosnan. Je suis un peu limité. Mais je ne comprenais rien à l'époque et j'ai dû les voir plusieurs fois pour essayer de comprendre les James Bond de Pierce Brosnan. Parce que moi, j'étais resté sur le James Bond de conneries ou de Roger Moore. Il y a un grand méchant mégalo, il veut conquérir le monde et puis il y a James Bond qui arrive avec ses gadgets. C'est tout. Je ne comprenais plus rien. J'étais perdu. Et du coup, je décrochais très vite. Là, c'était pareil. Dans le premier OSS, c'était simple. 117 devait retrouver son ami Jack et découvrir pourquoi il avait disparu. Dans le deuxième, il fallait retrouver un microfilm et un certain Heinrich Van Zimmel. Un objectif. Après, il se passe plein de choses. Mais j'ai une ligne droite et je ne la perds pas. Encore une fois, je suis un peu limité. Désolé. Mais ici, empêcher des rebelles de renverser le président. Mais OSS 1001 était déjà infiltré chez les rebelles. Mais les russes du début du film aident les rebelles en leur donnant des armes. Mais OSS 117 se fait enlever par les mêmes rebelles. Puis finalement, ils le relâchent. Puis finalement, ils se sont fait emprisonner. Puis finalement, ils s'échappent. Mal crâne de tête, j'avais du mal à savoir qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Encore une fois, je suis très basique. Pourtant, je l'ai revu pour cette vidéo et au deuxième visionnage, puisque je savais déjà l'histoire, c'était plus facile. Et je pense pouvoir le dire que j'ai passé un meilleur moment que la première fois que je l'ai vu. On croise ça ? On est parti. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que je n'avais pas revu le film depuis la sortie. au cinéma et que j'en avais encore une fois rien retenu. J'avais trouvé qu'on se forçait à faire du OSS alors que les deux premiers, pour moi, allaient de soi. Et ça s'explique par les 12 ans qu'il y a entre le deuxième et le troisième. C'est normal en fait. On a tous tout appris par cœur. Les gens se sont regardés dans la salle au début en se disant la vanne est un peu brûlante. C'est limite. Il y a des choses qui sont très étranges, des mystères. Comment est votre blanquette ? J'aime quand on m'enduit d'huile ? Des trucs comme ça. J'en sais très bien si c'est Asiana Vicious qui me dit ça te dirait dire enduit d'huile ? J'aime quand on m'enduit d'huile. Enduit d'huile mais c'est rigolo. Ouais. Bon ben on va faire ça. Et puis derrière moi j'en crée un. J'aime le bruit blanc de l'eau. C'est un truc que me disait mon père. C'est le bruit blanc de l'eau. Je sais. C'est un peu mystérieux en fait. C'est un peu une... C'est une bombe à retardement. C'est une mèche lente quoi. Comme le 3 là je sais qu'il sera complémentaire des deux autres il aura une vie derrière. Donc chaque hommage serait feignant et forcément moins bien et chaque écart qui serait infidèle serait considéré comme une trahison. C'est jamais facile d'arriver justement après deux OSS parce que les gens veulent absolument revoir ce qu'ils ont aimé et en même temps si on leur avait redonné les deux premiers évidemment on se sentait pris plein la gueule. C'est pas la projection que vous en avez ça sera le nôtre. Ça sera le notre travail qu'on vous propose. Et surtout c'est qu'ils sont très complémentaires. Aucune chance de gagner. Mais comme je vous l'ai dit j'ai dû le revoir pour préparer cette vidéo. et ben j'ai pas réussi. C'était pas si mal. Je suis un paraciste ! Ah vous tombez très bien. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Attendez. C'est un qui-pourcours ! Je lui ai même trouvé des qualités que je ne lui avais pas trouvées lors de mon premier visionnage. Des détails que je n'avais pas vus. Par exemple le début du film se passe en Afghanistan et il y avait une réplique que j'avais complètement ratée et qui je trouve fait plutôt mouche. Décidément en cas de pépin vous les américains il faut donner un coup de main mais toujours en retard. La différence c'est qu'on n'est plus dans le postiche c'est beaucoup moins délicat c'est du James Bond like le générique le montre clairement c'est presque un vrai générique de James Bond même si c'est pas vraiment ce que je recherchais là où les deux premiers c'était plus subtil c'était entre les deux mais si on accepte ça le contexte de l'époque est plutôt bien amené l'élection Giscard Mitran oui Mitran j'adore comment il prononce son nom et comment il s'en méfie alors que nous on sait avec le recul que c'est lui qui va passer et que ça va nous donner le super départ avec le légendaire culte à jamais au revoir au revoir avec en trame de fond la crainte de la France de sombrer dans le communisme la fin de la propriété privée les queues devant les magasins vides pas d'eau pas d'électricité les charrusses qui défilent sur les Champs-Elysées les capitaux qui fuient en Suisse la faillite la guerre civile bref de voir les sauterelles arriver de voir les 7 clés d'Egypte s'abattre sur la France j'ai l'impression qu'on se posera toujours ce genre de questions à chaque présidentielle parce qu'à chaque fois on se pose le cas presque d'un choix de civilisation Mitran franchement comment peut-on voter pour un programme pareil les français ont élu le général de Gaulle jamais ils feront une idée aussi pareille Dieu vous entende alors que je suis convaincu que ça changera rien mais en en reparlant en 3 ans l'arrivée de YSS en 17 dans le QG est également très bon il n'a rien à envier au deuxième film il dit bonjour à toutes les femmes en leur tapant le cul un hommage au James Bond de conneries par exemple dans Goldfinger je serais toujours marqué par cette scène là il passerait plus aujourd'hui et à juste titre et commencez par dire dans les commentaires que je suis un pauvre wok je vous emmerde prenez juste un petit peu de hauteur s'il vous plaît et la double chute de cette scène est excellente avec celle qui se plaint de ne pas avoir eu son bonjour bonjour Magdalene et deuxième chute plus importante que je n'avais pas relevé en salle ce qui répond quand il dit happy to see you me too me too bien évidemment le mouvement qui a explosé depuis 2017 est l'affaire Harvey Weinstein en tout cas en termes d'introduction en termes de se remettre dans l'ambiance des OSS c'est plutôt réussi la rencontre entre les deux OSS donne également le ton l'un est fan de l'autre et l'autre le méprise d'entrée en trois échanges on comprend que ça ne va pas coller durant tout le film il y a un décalage de vocabulaire il y a des décalages de conviction ça n'est pas le même univers et ça ne va pas coller après il faut le reconnaître même aujourd'hui je trouve ça un peu mou dans la mise en scène ça manque de couleurs ça manque de charme visuelle même si on sent clairement qu'ils essayent en tout cas OSS est rétrogradé on ne sait pas pourquoi au service informatique et à l'archivage de leurs informations sur des disquettes et c'est plutôt bien vu car on va voir plus tard on en reparlera OSS 117 aura besoin de l'informatique à un moment donné pour s'en sortir c'est pas inutile et comme à chaque fois on a l'impression qu'il découvre un truc mais il s'y fait très vite il devient un programmeur il tape des lignes de code super vite et on voit quand il tape dans le clavier en tapant avec deux doigts au début puis en tapant comme un pro après qu'il assimile très vite beaucoup de choses il a une forme d'intelligence c'est comme quand il apprenait le tango quasiment instantanément dans le premier film ou qu'il apprend à chanter arabe quasiment mécaniquement avec Bambino 15 jours passent et aucune nouvelle d'OSS 1001 car on commençait à se poser des questions sur ce qu'OSS allait faire durant tout le film et là grâce au briefing traditionnel on nous expose les futurs décalages probables pour être gentil pareil en 3 petits exemples on va comprendre comment on s'en dit c'est pas se prendre les pieds dans le tapis plusieurs fois mouvement démocratique sursaut populaire et j'en passe c'est toujours le même non ? comme les chinois du deuxième film oubliez le temps béni des colonies ils sont indépendants maintenant j'adore le il très maladroit mais tout de même faites très attention à ce que vous dites ils se ressemblent quand même un peu tous encore une fois ça fait fortement penser aux chinois car de leur point de vue nous nous ressemblons tous c'est sympa mais c'est un petit peu répétitif quand même parce qu'encore une fois on a tout appris par coeur et qu'on peut plus nous avoir avec ces phrases qu'on a déjà entendues une fois même si on est rassuré de savoir qu'il ne changera jamais il aura fait une erreur sur la personne voilà tout n'oublions pas que de son point de vue nous nous ressemblons tous vous voyez il y a cette dualité de je suis content de le revoir mais en même temps je suis pas là pour revoir la même chose trois fois de suite ceci dit ce qui passe bien encore une fois c'est quand il se documente sur l'Afrique en lisant Tatin au Congo le pire choix possible et pour vous montrer à quel point on ne fait pas un simple passif de James Bond mais carrément une parodie cette fois-ci on nous montre l'homme de main made in James Bond avec sa main métallique s'il n'y a pas du vivre et laisser mourir là-dedans je ne m'y connais pas sachant que ce qui est décevant c'est que ce méchant n'est vraiment pas mis en valeur on se moque un petit peu de sa pince qui sert à rien et OSS 117 on débarrasse facilement dans une bagarre que j'attendais un petit peu plus musclée et qui est à l'image du film assez molle mais ça c'est plus tard c'est vers la fin OSS 117 rencontre le président qu'il est chargé de protéger il est en plusieurs exemplaires et c'est plutôt bien foutu et on sent que ça va avoir une utilité scénaristique à un moment donné dans le film à la fin et on retrouve encore une fois notre super agent avec une impression de déjà vu lorsqu'il a une conversation similaire que dans le premier film avec l'ambassadeur du Caire lorsqu'il parlait de la religion musulmane avec l'ambassadeur il s'agirait de grandir il s'agirait de grandir et qui se faisait virer à juste titre là c'est exactement la même ils sont susceptibles et il faut prendre des gants qui ça il quand je vous ai dit que rendre hommage en faisant la même chose c'était un peu délicat on peut se sentir un peu arnaqué et on rigole pas forcément deux fois la même blague surtout qu'à la différence des deux premiers quand il se rend compte qu'il est sur un terrain glissant et qu'il est maladroit même s'il fait pas exprès il essaye tout de suite de se rattraper au moment il voit du racisme partout vous en verrez certainement dans ses traits d'humour comme si il a remangé je sais bien Hubert je vous connais où il essayait de rallonger ce qu'il disait pour essayer de comprendre que ce qu'il disait n'était pas méchant de base mais c'est le pire empire là j'ai plus l'impression qu'il s'excuse et qu'il neutralise qu'il annule la pique la vanne envoyée sur les sensibilités des uns et des autres sur la cancel culture parce que c'est le sous-titre oui parce que là j'ai quand même l'impression qu'il fait il est toujours aussi con toujours aussi attachant c'est ça qu'on aime chez lui mais j'ai l'impression qu'il fait quand même hop 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 minus parle pas comme ça oui c'est vrai non mais qu'il fait quand même quelques petits efforts sur ce volet là non ? oui parce que ou en tout cas il est un peu obligé de le faire non mais ça ça fait partie de la frustration scénaristique c'est qu'en gros on lui dit faites attention c'est un terrain un tout petit peu miné donc retiens un petit peu ton verbe enfin on la connaît la frustration moi j'adore ça dans la comédie c'est-à-dire que vous vous attendez à ce que je prenne les pieds dans le tapis évidemment je vous le donne pas tout de suite donc le mieux c'est de dire alors là non attends 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 le bon moment et là tu peux te répandre et là tu peux balancer tes conneries donc c'est encore un autre timing c'était intéressant je le trouve pour un troisième parce que évidemment sinon le public connaissant déjà la franchise nous anticipe et va beaucoup plus vite que nous dès lors que j'arrive en Afrique la connerie est déjà sur mes lèvres avant même que je puisse la dire et puis outre l'habileté que ça représente de la part du scénariste c'est aussi assez pertinent sur le point de vue historique puisque le politiquement correct entre guillemets je dirais plutôt à l'époque on appelait ça tout simplement l'antiracisme n'existait pas dans les deux premiers volets parce qu'il ne faisait pas partie du décorum idéologique donc là on a un OSS qui est déjà dans un monde où il faut faire attention à ce qu'on dit dans les précédents il y a quelque chose de totalement décomplexé il l'est aussi je vous rassure dans celui-ci il lâche un cliché qui est censé faire rire tout le monde si on accepte de rire de soi et de rire de tout à condition que ce soit bien fait mais il le retire tout de suite pour que ça ne fasse pas de vague du coup ça fonctionne beaucoup moins comme ça par contre ce qui marche toujours selon moi avec Dujardin et ses personnages que ce soit Brice ou que ce soit OSS c'est que dans ses échecs il a toujours quelque chose de touchant même dans ses blagues ratées je vois que vous portez le maillot jaune à quelle étape en sommes-nous ? pardon ? tour de France là ça me fait penser au gratin carotte et non pas le gratin pomme de terre parce que ça ressemble à carotte carotte le légume parce que vous avez dit gratin gratin de pomme de terre vous voyez ça marche déjà mieux le gratin carotte parce que clairement on sent vraiment que le film se cale beaucoup sur le premier mais on connait tellement ce personnage par coeur même si on ne l'a vu que sur deux films parce qu'on a eu le temps de les regarder en boucle qu'on est plus surpris mais encore une fois il n'a pas changé il a les mêmes blagues pas drôles c'est rassurant la bicyclette mais je ne peux pas m'empêcher de dire que j'en attendais plus pour un numéro 3 parce que le numéro 3 il a intérêt à se démarquer vu que les deux autres se suivent logiquement moi j'aurais en même temps je ne sais pas ce que j'aurais fait je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire complètement autre chose et de me faire défoncer quand même mais il y a certains bons côtés qu'on exploite dans le film et qui n'étaient pas présents sur les autres OSS 117 par exemple a pris de l'âge et doit avoir maintenant la cinquantaine et ça va amener des complications physiques il n'est plus aussi physique justement qu'avant il n'est plus aussi endurant il n'est plus aussi rapide et ça s'applique à la fois à ses compétences sur le terrain mais pas seulement ça c'est très bien vu et le personnage de la femme plus âgée la pseudo cougar je trouve c'est très très bien foutu c'était pas prévu comme ça à l'époque elle devait être plus jeune que lui le rôle de Micheline Pierson était plus jeune je dis ça ça n'est pas élégant mais c'est la réalité plus jeune que la comédienne c'est pour ça qu'elle devait bien s'entendre avec Pierre Ninet mais ils ont fait le choix parce que l'actrice était tellement convaincante lors des essais qu'ils ont réécrit le personnage pour elle quand Natacha a passé les essais elle était tellement incroyable aux essais Natacha était un petit peu plus âgée que le rôle au départ donc on a réécrit le rôle et ce qui donne ce personnage incroyable de cougar ça jette un froid parce qu'on a beaucoup de peine pour ce personnage et c'est là où Dujardin est très fort mais sa relation avec les femmes est très différente dans ce film là ça au moins ça a un côté inédit entre guillemets en tout cas c'est une proposition que les autres n'avaient pas les femmes sont différentes dans cette OSS là que dans les deux premiers et elle couche avec le plus vieux des deux ça marche pas elle en a rien à faire elle passe au jeune et lui elle s'accroche mais non elle est déjà passée au jeune et c'était chouette de voir Natacha qui est donc cougar avec Pierre Ninet voilà on a réécrit ça tellement tellement son essai était incroyable la métaphore est super bien vue encore une fois mais au niveau du cadre visuellement c'est forcément moins chatoyant et moins coloré que le Caire ou Rio mais il y a pourtant des détails que je n'avais pas vus lors de la première séance par exemple à un moment donné OSS 117 se fait tirer des cigarettes par des gosses que l'on reverra plus tard essayer de les revendre sur un stand où elles sont vendues à l'unité ils sont dans une misère quand même OSS 117 tombe dans un piège il se fait arrêter et il va en prison et c'est là qu'il retrouve OSS 1001 en cassant sa couverture par une parfaite incompétence dites donc vous savez que tout le SDEC vous cherche le patron lui-même des services secrets s'inquiète mais où peut bien être monsieur Nattingel à moins qu'il ait trois coups d'avance comme croit son chef sauf que non OSS 117 c'est un franc grébine de y a-t-il un flic pour ceux qui ne connaissent pas qui réussit ses enquêtes sans le faire exprès même en étant maladroit par beaucoup de coups de bol mais parfois quand il le faut là il a de vraies compétences c'est ce qui fait qu'on est toujours un petit peu perdu avec lui comme l'est le personnage de Pierre Ninet et c'est là que le film est pour moi très très bien fait c'est la meilleure partie et c'est voulu par le scénariste à savoir que OSS 1001 a raison en tout et le spectateur le sait que OSS 117 fait gaffe sur gaffe qu'il enchaîne les conneries qu'il peut remettre en péril la mission qu'il réussit par des coups de chance mais il y a juste ce qu'il faut pour que 1001 ait les doutes mais lorsqu'il comprend par exemple qu'il y a un rapport probable entre les rebelles communistes et les russes du début du film qui avait enlevé OSS 117 vous le saviez et c'est pour ça que vous m'avez sorti de prison c'est ça ? et oui et oui et oui et bravo et la voilà la stratégie le numéro 1 il se dit qu'OSS 117 vous le savait déjà alors que pas du tout encore une fois c'est son partenaire qui fait avancer l'enquête et Dujardin se réapproprie presque le mérite non on n'a pas du tout dit ça c'est moi qui viens de le trouver mais non et là où c'est fort c'est qu'on adore ça et qu'on ne veut pas qu'un personnage s'en prenne à lui s'en prenne à sa maladresse s'en prenne à son homophobie s'en prenne à son racisme parce que c'est ce qui nous amuse et même si on en est conscient on va prendre comme adversaire chaque personnage qui va remettre en cause ça et ça c'est bien joué par conséquent tout le passage où ils sont en concurrence que ce soit dans la façon de se hisser très bien fichu parce qu'on voit très bien qu'ils sont pas dans le même état physique leurs différentes façons de percuter par rapport aux informations qu'ils reçoivent ou bien la jalousie entre les deux lorsqu'ils sont pas équipés des mêmes gadgets ou quand ils courent pas à la même vitesse un peu comme dans le remake de Jumanji c'est assez drôle de les voir courir à côté et d'essayer de se rivaliser en courant plus vite que l'autre alors qu'il y en a un qui va être ruiné à la fin je vous laisse deviner lequel c'est très bon et même la scène avec le lion alors qu'ils ont plus de munitions elle est très bien mais j'avais pas compris à l'époque pourquoi Dujardin parlait allemand et que ça faisait partir le lion j'étais passé à côté mais il faut savoir que les lions le langage international pour dresser les animaux de cirque par exemple c'est l'allemand et du coup comme il déteste les allemands et qu'il déteste les nazis et que pour lui tous les allemands sont nazis et bah il a appris l'allemand et ça lui sert en mission notamment pour parler aux animaux mais si tu sais pas tout ça tu percutes pas et tu comprends pas le gag allemand lu écrit parler indispensable pour toute mission et puis il n'est pas conseillé d'être mangé entre les repas celle-là aussi elle est très bonne franchement le film il est appris à partir de là où S717 se fait livrer en plus de sa super voiture d'agent secret un ordinateur portatif enfin portatif qui va donner un sens comme j'ai dit tout à l'heure à son expérience de début de film et arrive la meilleure scène trop tôt le clash à sens unique et puis ce rire idiot là et vaut de ringard et là je vous le disais tout à l'heure mais c'est bien fait pour sa gueule mais moi j'ai encore l'avenir devant moi j'ai tout mon temps et je compte bien le mettre à ben voilà et encore une fois parce qu'il a raison sur tout il a raison sur tout mais on ne veut pas qu'il s'en prenne à lui parce qu'on le prend un peu en pitié parce qu'on sait qu'il n'est pas méchant parce qu'on sait qu'il ne fait pas exprès parce qu'on a de la sympathie pour lui et même si l'autre il a raison il n'a rien dit d'intéressant c'est même à se demander si vous avez pensé quoi que ce soit à ces 25 dernières années parce que moi tout ce que j'ai eu le privilège d'entendre jusque là c'est une avalanche d'inepsi raciste et de sous-entendus homophobes complètement dégueulasse ben il n'a pas tout à fait raison parce que finalement sur le seul point important 117 avait raison ne crie pas à côté de l'eau j'ai tout mon temps l'ennui c'est qu'on ne reverra pas attention spoiler bouchez vous les oreilles on saura que Pierre Ninet n'est pas mort mais à la fin du générique et du coup le fait qu'il ne soit plus là ça enlève quasiment tout l'intérêt que je trouvais au film après quand il n'est plus là il ne reste plus beaucoup de temps il reste 20 minutes mais ces 20 minutes qui vont refaire comme le début qui vont sentir la rallonge qui vont tirer sur la corde pour revenir à ce qu'on a déjà vu dans les deux premiers j'aurais préféré qu'on revoie à la fin du film le personnage de Pierre Ninet avec des jambes en métal il aurait été retrouvé par les rebelles il serait devenu fou il serait devenu contre le gouvernement français il aurait voulu se venger 217 qu'il n'aurait pas sauvé de l'eau et on aurait un duel final avec un faux méchant qui était le président et avec un nouveau méchant qui était OSS 1001 j'aurais adoré voir ça et ça aurait été énorme au lieu de ça on a OSS 117 qui se fait capturer par les rebelles il se fait torturer puis libérer puis retorturer parce qu'il a encore dit une connerie finalement il s'échappe encore tout ce que je retiens c'est quand il couche encore avec une nana une autre et qu'il rencontre le même problème à savoir qu'il n'arrive pas à aller au bout mais que cette fois-ci il pense à un truc pour se stimuler on va dire et qu'il pense à la France il y a tous ces clichés et ben c'est marrant sans être marrant il manque un truc j'ai souri mais j'ai pas rigolé et c'est souvent comme ça dans le film j'ai souri j'ai pas rigolé et la salle autour de moi était à peu près pareil même si en le revoyant une deuxième fois il y a des moments qui m'ont fait marrer cette fois-ci donc si tu n'as plus la beauté visuelle si je devais faire un petit résumé que tu n'as plus l'élégance et le raffinement des deux premiers on avait aussi une paire sur les costumes et ça c'est le pays qui l'exige si on a une baisse d'humour qui est certes toujours présent mais qui ne prend plus parce qu'on connait tellement l'humour des deux premiers qu'on ne connait par coeur et que le troisième ne fait que marcher dans ses pas et bien il reste quelques petites choses on les a vues mais pas grand chose moins de choses même la musique il y avait toujours des musiques emblématiques dans le 1 ou dans le 2 voici quelques exemples et là j'ai rien retenu à part peut-être le générique de fin mais normal vous avez dû entendre ça quelque part c'est la musique du 1 rien que ça c'est un mauvais signal envoyé même si ça fait plaisir et puis le final j'en avais aucun souvenir mais finalement pareil avec le recul c'était pas si mal je reprochais aux deux que le final sur la statue de Rio soit pas à la hauteur du 1 qui regroupait tous les antagonistes entre eux pour un règlement de compte général tu meurs par où tu as péché c'est que dès que vous sortez de la cuisine c'est pour faire le ménage ici on a la mort de 3 doublures du président sur 4 on sait pas tellement lequel est vivant lequel est mort on sait pas si c'est le vrai président qui est là à la fin c'est sympa qu'on ait le doute j'ai retrouvé ce côté absurde encore une fois il pompe beaucoup sur le premier qui est le meilleur et fin de mission Hubert ramène un souvenir qui est pas inutile parce qu'il ramène un souvenir qu'il est censé soigner les rides de la secrétaire qui elle a même que dans le 2 ça c'est sympa mais elle avait dit dans le début du film et je l'ai pas dit qu'elle avait des rides qui apparaissaient et à la fin il lui amène un souvenir qu'il est censé régler ça pareil il y a un petit art narratif autour de ça qui arrive à son terme il n'y a rien d'inutile c'est pas mal écrit du tout mais le film s'arrête là OSS 117 sera toujours là lui mais il s'arrête à un moment donné où j'ai pas eu ce que je voulais c'est pas aller assez loin il manquait un truc il manquait une fin explosive il manquait quelque chose qui nous mette d'accord ça ne finit pas sur une bonne note ça finit sur une note mitigée même si on voit Pierre Ninet ramper essayer de survivre avec des jambes en moins et qu'on imagine qu'il sera là dans le prochain mais vu que le film a pas marché 1,6 million à peine je pense pas qu'il y aura le numéro 4 du coup ça fait comme la fin des Visiteurs 3 qui essayait vainement d'essayer d'en amener un quatrième en ne finissant pas l'histoire et bah du coup on aura peut-être jamais la fin de cette histoire là donc avec le recul et c'est pas la faute du film s'il a apparemment marché il y a le contexte mais faire survivre Pierre Ninet c'était bien mais si jamais on voit jamais ce qu'il est devenu mais mitigé ça veut pas dire nul c'est juste pour moi un demi-film Dujardin est irréprochable comme souvent mais il manque l'autre moitié Michel Zanavissus sa patte artistique sa vision sa réalisation sa patte au scénario aussi parce que le scénario il est pas si mal mais c'est pas aussi limpide alors que si on avait eu une vraie fin après une fausse fin avec une confrontation 117 0001 et bah on serait parti sur le sentiment du devoir accompli et d'avoir compris pourquoi il y en avait un troisième alors que là quelque part je suis pas plus avancé c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce troisième volet d'OS117 est-ce que vous vous l'avez aimé plus que moi moins que moi comment vous classeriez les films du 1 au 3 il y a des baisses de rythme le rythme est moins bon c'est moins léché c'est moins esthétique c'est moins fin en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas pensez à le dire YouTube en mettant un petit like si vous êtes dans un bon mood mettez un commentaire est-ce que vous savez pas quoi dire encore une fois vous pouvez dire par exemple ça et ça ira très bien on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo on se retrouve dans les commentaires pour parler de l'OSS numéro 3 et prenez soin de vous surtout ciao on se retrouve dans les commentaires Sous-titrage ST' 501